Allendez-le, commandez, décodez. Mais voici ce que je trouve quand même triste. L'Eternel et Dieu nous a donné un signal vivant. Le processus des retraits des hommes de Dieu faux, juifs, a commencé. Je le regrette d'annoncer à la République démocratique du Congo que Dieu va retirer un homme de Dieu puissant, populaire, mais lui particulièrement, moi aussi je l'aime. Mais Dieu va le frapper de la folie car il a mélangé la religion et la politique au détriment du corps de Christ. Je l'ai vu, il est devenu fou. Quand il est sorti, il m'a reconnu. Mais moi je lui ai dit, papa, pourquoi tu es comme ça ? Il m'a répété des bêtises que je ne voudrais pas dire. Mais il m'a cité le nom de deux personnes. Le premier qu'il m'a cité, c'est parmi les anciens des églises de référent au Congo qui a ensorcellé beaucoup de frères, j'ai parlé de lui. Il m'a cité son nom, il a dit qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Et il m'a cité aussi le nom d'un politicien qui appartiendrait à la majorité mais qui se retrouve aujourd'hui dans l'Union Sacre. Il m'a cité ces deux noms, il a dit que voici les deux personnes qui m'ont tué. et il est parti, il a laissé son église, il est devenu fou. Un grand homme de Dieu va abandonner sa congrégation. Il va nous couter. Et donc, ça vient de commencer. Je le regrette de vous l'annoncer. Donc, aux autres qui êtes à l'église, soyez tranquilles. Quand viendra votre temps, je vous dirai. Seulement, sachez-le bien. Aucun de vos enfants ne continuera votre œuvre. Ainsi décide l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Et, 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 du nouveau à Kinshasa. Dirigiri Latila Maia Sika. La salle polyvalente Sam Sechec. Mais à votre disposition, une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Sechec, très très disponible. Bien-aimé, bien-aimé de toute la vie de Kinshasa. RDC, Tobengi Sibino, Yasika. De nouveau, de nouveau. Ni le part ailleurs. De nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci. Merci Seigneur. Il est en train de remercier, avec les voisins et les voisins. Il est en train de remercier. Il a tout un club. Votre, il a tout le monde. Il a tout le monde. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 à Babylone la Grande, qui représentait Rome. Le quatrième royaume bâti en fer. On commence. Maintenant, pour avoir l'interprétation, donnez-nous les statuts, s'il te plaît. Charlie, donne-nous les statuts. Jordan, les statuts. Ok, gloire à Dieu. Laisse-la maintenant à gauche, on suit. Nélé. Va rapidement, dans le livre de Daniel, au chapitre 2, le verset 31, nous allons descendre. Pour Jean le fond, à Fala le rouleau, interprétons les centres d'écriture. L'écriture. Là, maintenant, les gens doivent être attentifs. On y va. Lorsque nous sommes dans le dernier chapitre 2, le verset 31, vous entendrez un peu le lingala, sachez que je ne fais que traduire ce que mon frère Alain de Lé dit en français. Cette mission est suivie par une grande communauté supportée qu'il y ait un peu de français, un peu de lingala aussi, parce que c'est retransmis dans notre chaîne locale, c'est-à-dire évangéliste et roger à la télévision sur TNT. On y va. Daniel, chapitre 2, 31, verset 31. 1. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Écoute-moi, qu'est-ce que signifie cette grande statue ? Premièrement, cette statue, c'est une vision qui décrit prophétiquement la succession des divers empires universels. La statue que le roi a vue et qu'il a demandé à Daniel d'interpréter représente une vision prophétique de la succession des empires universelles et leur destruction par la pierre qui est tombée mais qui n'a pas été jetée de la main de l'homme. Encore un message au cours. C'est un message. Parce que Daniel a vu en tant que prophète. Mais Ephésiens, chapitre 2, le verset 28, Ephésiens 2, le verset 19 à 21. Bonjour le fond. Vous avez été instruit. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des pros. Jésus-Christ étant la pierre en guille. C'est-à-dire que Daniel peut parler après aujourd'hui à Pote-en-Élie. Toute vérité qui est dite par les apôtres. Toute vérité qui a été annoncée par les prophètes doit être confirmée par la pierre en guille. C'est ça la pierre qui est tombée du ciel qui n'a pas été jetée par la main de l'homme. Ah voilà le... Le rouleau. Posons le fond. Maintenant, Jésus dit quoi ? Parce qu'ici, nous avons dit la statue dans son entièreté représente une vision prophétique de la succession des empires jusqu'à la fin du monde. Or, Jésus n'a-t-il pas parlé de cela ? Le message de Daniel est complété par le livre de Luc, apôtre de l'éternel au chapitre 21, le verset 20, verset 4. Est-ce que ce message corrobore avec ses de Daniel ? Posons le fond. Le fond. Luc, chapitre 21, le verset 20. Lisez-vous. Je vous dis, mon cher, je vais vous mettre un peu à la fin. Je vais vous mettre un peu à la fin. Je vais vous mettre un peu à la fin. Ah, je vais vous mettre un peu à la fin. Ça, vous aimez 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 ça. Finis cette affaire. Ne nous racontez pas les maçolos les histoires. Laissez-y. les histoires. Allez, vous avez un peu à la fin. Vous avez un peu à la fin. Faisons le fond. Le fond. Ok, lisons. Luc, chapitre 21, le verset 20, 24. Lisons la parole de l'Éternel. Alain, n'est-le. Attends la première, à moi l'interprétation. Ils tomberont sous le tranchant ? Non. Luc. Ah, tu es là. C'est ça, tu es là. Luc, chapitre 21, le verset 24. Allez. Mon chère, comment tu es là, verset de l'Éternel. Ici, il y a un nom du ministère de Zubanda, la communauté. Donc, Luc, chapitre 21, le verset 24. Lisons. Ils tomberont sous le tranchant de l'Épée. Ils seront émenés captifs parmi toute la nation. Jérusalem sera foulée au pied par la nation. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est ce que Jésus appelle les temps des nations. Donc, dès le commencement du vaccin, ceux qui attendent que ces événements s'effacent après l'enlèvement, ils commettent une erreur grave. Ils tombent dans Matthieu, chapitre 22, le verset 29, tel que compréhend par deux le gars, le galérien. Mais le galérien doit toujours se référer au fond. Maintenant, ce que tu as vu dans Daniel et des, c'est ce que Jésus appelle le temps des nations. Voilà le message que Jésus a confirmé. Mais comme Jésus a confirmé, c'est que cette affaire a commencé chez Daniel, mais va arriver jusqu'au temps des nations. Mais pendant que les nations vont passer, Israël sera foulé au pied. D'abord, il y a Israël, il y a Israël. Il y a un autre monde dans l'Apocalypse chapitre 13, 11, il lui fit donner le pouvoir de faire la guerre à Dieu et de faire la guerre au sein. Il y a une interprétation. Les pasteurs commencent avec Daniel et on le chasse du jardin des liens de la révélation et il tente avec l'Apocalypse 13, on le chasse encore. Voilà, il se retrouve dans la politique de Valachère. Ah, papa, la parole de Dieu chasse les gens. Tu es chassé du jardin, tu ne comprends pas directement au tombé d'exemple en Babouna. Quel est le verset qui a cité le nom de Babouna? Droites sont les voies de Yahvé. Les justes, maintenant, tous les chrétiens deviennent exigeants dans la consommation du message. Prêche-leur, l'évangile était éternel. Arrête de perdre le temps. Finis les histoires. Finis les histoires, les exemples. Bon, moi, j'aime bien les exemples en Chutuba. Par le moment, il me déteste et il me haïsse. Je dis, il n'y a que moi qui te dis la vérité parce que tous les fanatiques qui sont à côté de toi, ils rient. Et je te considère comme un comédien. Un comédien. Mais moi qui te considère comme un homme de Dieu, je dis, le basso ne dit plus ça. Que ce soit le fond. Le fond. Rapidement. Comme Jésus l'a authentifié, nous rentrons directement comment décoder. Dernier chapitre 2, le verset combien? 31. On y va. Dans ma papa, 31 toujours. 31. De Daniel et D. 1. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Au roi, ce que tu voyais, même le roi avait perdu sa vision. Donc nous sommes arrivés au temps où certains présidents de la république, respect à vous, vont perdre la vision comment orienter le pays, comment orienter les nations, comment orienter l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent le message de Kimbango. Le destin prophétique de l'Afrique. Vous risquez autorité politique de marcher à contre-coup. Il faut qu'il y ait des Daniels qui viennent vous expliquer au roi, au Bouguisi, vision. Posons le fond. Ce n'est pas le moment d'assijétir l'Afrique à l'Occident. Ce n'est pas le moment de traiter des contrats avec de Bill Gates. Car si vous allez là-bas, vous sautez et maintenant, vous avez besoin d'avoir un sacerdoce qui est capable de vous rappeler ce que vous avez oublié. Au roi, tu as vu une histoire. La statue, complètement, je te donne égale. Si le monteur est avec moi, il met la statue, il écrit égale. Vision prophétique des empires qui doivent se succéder jusqu'au temps des nations. Confirmé par Luc, chapitre 21, verset 20, tout le monde a compris maintenant l'Apocalypse. Moi, cette affaire d'Apocalypse, tout le monde avait peur. Il y a des gens qui ne lisent pas l'Apocalypse depuis qu'il est né. Il y a des prédicateurs qui ne touchent même pas aux livres d'Apocalypse. Elle lui mettez là-bas, il y a Zaka K. Oh non, l'église catholique, c'est la chambre des réserves de ceux qui voient en enfer. Papa, explique l'Apocalypse, papa. Au revoir, l'affirmation. L'affirmation doit être posée par le fond, le fondement. Donc, mon frère, viens suivre les cours. Tu es entré dans la bonne voie. Maintenant, tu as compris que Roger Baca a télémeri à Pau, Apocalypse. Viens à l'inéficier de la foi chrétienne. Comment est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas de la bonne voie ? Or, Baca, ça ne va pas faire de la précision. Baca n'est pas de l'annonce. Il parle et il tupifie. Ce ne sont pas des affirmations graves. Mais en attendant, l'assertion que tu as tenue, elle est bonne. Mais tu manques les fondements, Yaya. Immilie-toi. Pour que tu as mon thème. Salle d'attente. Les gens vont commencer. Tout le monde a limité. Même ceux qui ne connaissent pas l'Apocalypse. Ils vont commencer à me suivre attentivement. Ils suivent, ils suivent le bien bimis. Salle d'attente. Oh papa, bah au canne, yo. Parce que là où tu dis des choses sans montrer les preuves, ça devient de la diffamation. Or, nous nous dénonçons parce que nous montons des preuves. Montons des preuves maintenant. Lise-moi les Écritures, tout le monde t'a pas preuves. Merci beaucoup, très cher ami Passeur. Je comprends que tu es revenu ma brébie. Con courage, n'arrête pas. Je suis d'accord avec toi. Moi, au moins, je te soutiens. On y va. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Voici l'importance de déco. Montrez-moi la tête seulement. S'il te plaît, Jordan, Charlie, coupe la tête. Fais apparaître la tête. Maintenant, c'est en or. Qu'est-ce que signifie cet été ? C'est tes têtes. Et pourquoi c'est en or ? En or. droite soit la voie de Yahvé. Les justes, ils marcheront. Le perfil, ils trébucheront pour toujours. Voici l'interprétation de la chose. Vous allez constater que la statue comprend quatre parties. La tête en or. Ensuite, vient quoi ? Le tronc en argent. Sa poitrine et ses bras en argent. Ensuite, vient quoi ? son ventre et ses cuisses étaient en irène. Ensuite, vient quoi ? Ses jambes de fer étaient en fer et ses pieds. En fer, c'est quoi ? En fer. Le fer est là. Et en partie d'argile. Tout ça qui regarde bien, nous commençons par l'or. Le métaux symbolise les empires qui se sont succédés ou qui se succéderont du moment où Daniel est revenu. c'est-à-dire qu'il y a l'empire de l'eau de l'or. Nous avons l'empire de l'argent. Nous avons l'empire de l'airane. Nous avons l'empire de fer de fer. À la fin, nous avons l'empire qui est en moitié fer en moitié argile. posant les fondements. Nous avons le cerveau à Mouté. Ça dit « Oh ! » « Allez, mets-moi la révision Lala. Lala m'a dit « Mon frère, tu es un théologien comme la mécanique mécanicien. Ça, ce sont les choses du royaume. On doit t'ouvrir. On doit t'ouvrir. Je te donnerai la clé du royaume. Maintenant, prenons la clé du royaume. Entrons et visitons les merveilleuses galeries d'art de l'éternel. Pénétrons la vallée de l'inspiration. Allons jusqu'au plus profond de ces vallées. Or, la tête représente quoi ? Avant d'expliquer la tête, mes frères et soeurs, vous allez constater qu'au fur et à mesure que le royaume ait quitté la tête pour venir au pied d'argile, vous verrez que les matériaux sont en train de se détériorer. Il y a la détérioration en qualité. Après l'or, on nous parle entre l'or et l'argent, quel est le métal qui est le plus fort ? L'or. Entre l'argent et l'airène, qu'est-ce qui est le plus fort ? C'est l'argent. Entre l'airène et le fer, qu'est-ce qui est le plus fort ? C'est l'airène. Entre le fer et l'argile, qu'est-ce qui est fort ? C'est le fer. Donc, dans le cours des événements, viendront des empires. Ces empires vont diminuer en qualité, mais deviendront forts en puissance. Donc, cela symbolise les différents royaumes qui se sont succédés ou qui vont se succéder jusqu'au temps des nations. Mais arriver au temps des nations, ça sera quoi ? Ça sera le pied. Ce royaume du dernier représente quoi ? Les jambes. Il y a combien de jambes ? Des jambes. C'est-à-dire le dernier empire doit être descendé en deux. Je le fais. Mais si c'est l'empire descendé en deux, on dit qu'il a le doigt d'argile qu'on appelle communément les orteils. Les orteils sont au nombre de ? Cinq. Non. Cinq à droite, cinq à gauche. Les deux jambes représentent l'Orient et l'Occident. C'est Camarigo Santa. Prends la carte géographique. Où se trouve l'Orient et où se trouve l'eau ? L'Occident. C'est-à-dire le novus ordo seclorum sera le mélange des deux côtés. L'Orient et l'Occident. Mais ils auront dix orteils. Les dix orteils représentaient quoi ? Deux ans en amoutou. Constipation cervicale. Donc, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Accès, comme il dit, difficile. C'est pourquoi les tabernacles, on avait dit, qu'il n'y ait pas de lumière naturelle dans les tabernacles. Ici, l'intelligence de la théologie n'a pas de place. Il faut que le fils de l'homme fasse entrer dans le roi, dans le royaume. Hein ? Ça va bien ? Voilà mon petit frère délimité qui a dit qu'il a dit quoi ? L'église c'est quoi ? C'est une salle d'attente. Oui, là, mon petit frère évangélique il me suit maintenant. Tu vois, il dit « Yaya Luba, t'as qu'un à l'arrivée, t'as qu'à côté mon jeune frère. Moi-même, je suis là. Je soutiens ce que tu as dit, mais je veux donner les arguments. Aïe, aïe, aïe. Là, il est content. Je demanderai à celle de la synagogue de Satan de venir s'agéner au pied de toi. Ceux qui se disent c'est juif, mais qui ne le sont pas. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour qu'ils sachent que moi l'éternel j'ai choisi. Apocalypse chapitre 3, le verset 8 à 9. Posons le fond. Le fond. La tête. On y va. Hello, Benin. La tête de cette statue était d'or pur. Un. Sa patrine et ses bras étaient d'argent. Un. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Attends. Comme je vous ai dit que la tête est en or. Cela symbolise l'empire babylonien. Mais c'est quoi l'empire babylonien ? C'est la tête. La tête en or, en or. Mais pourquoi nous disons que c'est l'empire babylonien ? Parce qu'après les déliges, suis-moi bien. La première société organisée, c'était l'empire babylonien. Mais qui était la reine de Babylone ? Elle s'appelle Semiramis. Semiramis. Montrez-moi Semiramis. Semiramis a été représenté par une femme. Une femme qui portait un bébé. Le bébé s'appelle Tamuz. Et on a menti aux gens. Selon le propos de mon jeune frère, elle lui mettait que c'est une sainte tente de l'enfer, de l'enfer. Mais Bacca démontre que la première société qui a existé s'appelle l'empire babylonien qui représente la tête en or, en or. Avec comme Réme, Semiramis, Semiramis. Qu'on appelle chez les musulmans Aïcha. Mais que les catholiques appellent à Maria Havalentia. Mais ils ont menti pour tromper la population que cela représente la mère de Jésus. C'est dans la fin du monde. Mais tu veux te fâcher, toi tu te fâches. C'est toi qui as fondé l'église catholique. C'est dans la fin du monde. C'est dans la fin du monde. C'est dans la fin du monde. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituelle. à 19h. Le 13 mars 2021